Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent s'enrichir facilement alors que d'autres semblent destinées à une vie de difficultés financières ? Est-ce une question d'éducation, d'intelligence, de compétence, de moments opportuns, d'habitude de travail, de contact, de chance ou encore de leur choix de carrière, d'entreprise ou d'investissement ? Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où là on va rentrer encore un peu plus dans le dur. Les secrets d'un esprit millionnaire. Et bien oui, il va être question d'argent un petit peu, parce que c'est pas le tout de développer des choses, c'est pas le tout de lire des livres, de comprendre des choses, de les mettre en pratique. Il y a un moment, comme il le dit, pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui s'enrichissent naturellement et facilement et qu'il y en a d'autres qui rament, comme moi. Il y a des programmations familiales, je ne vais pas dire génétiques, mais au niveau de ma généalogie, qui font que jusqu'à présent ça a été un peu galère, et toutes les lectures que j'ai pu faire, et aussi celle-ci, puisque là ce livre, Thierry Vécœur, moi j'aime beaucoup ce tome-là. Voilà, je regarde ses vidéos, je suis dans le groupe qui est animé par son fils sur Facebook, alors tout est en américain, par contre. Là le livre est en français, donc vous pouvez le lire, il est très accessible, il est très simple. Et pareil, là c'est un livre de travail. Il y a des exercices à faire, il y a des choses à poser tous les jours. Et ça a été mon livre de travail cette année, en parallèle du livre sur le féminin. J'ai beaucoup travaillé avec ce livre de Thierry Vécœur, et j'ai beaucoup regardé ses vidéos. Il a une bibliothèque de vidéos qui sont accessibles, qui est juste énorme. Et personnellement, j'aime beaucoup l'énergie qu'il dégage justement sur YouTube. Donc, il y a des principes d'enrichissement, comme il y a des principes dans certaines vidéos, je vous ai parlé des lois naturelles, et il y a des principes. Et là, voilà, un des principes, quand on se plaint, on devient un véritable aimant à emmerde. Je vous en ai déjà parlé, puisque voilà, François le dit clairement, quand on critique, quand on n'est pas content, etc., on sème de la merde, et évidemment après on la récolte. Et un des principes, évidemment, d'enrichissement, c'est justement d'arrêter de critiquer, d'arrêter de se plaindre, pour ne plus semer de galères sur sa vie. Donc ce livre-là, je vous le recommande mille fois. Prenez le temps de le lire, prenez le temps d'aller voir les vidéos de Thierry Vécœur, prenez le temps d'expérimenter, de mettre en place concrètement les choses. J'ai mis en place les petites Thierry Vécœur, justement, dont il parle dans le livre, et puis d'autres choses aussi dans mon quotidien. C'est vraiment un super bouquin, et on va rester après avec un autre livre sur les finances, qui est vraiment super top à lire. Donc, bonne continuation, je vous invite à liker, à partager la vidéo, et à nous retrouver dans le groupe Grandir au rythme des saisons, pour en parler. Parce que voilà, parler de questions dessous, c'est pas toujours facile. Bonne continuation, et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada